Bonjour à tous, pour ce troisième Kézako RSE, nous allons nous poser la question de l'ARSE contrainte ou volontaire. Salut Claire ! Salut François ! L'ARSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, se définit comme un projet d'entreprise volontaire. Le cadre civil dispose que les sociétés ne sont pas gérées dans le seul intérêt des associés et que tout dirigeant devrait s'interroger et considérer avec attention. Les enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux de son activité dans ses décisions de gestion. Il engage donc sa responsabilité. Certaines entreprises sont contraintes de manière plus précise. La dernière évolution juridique en date est récente. La CSRD, Directive européenne qui est applicable au 1er janvier 2024, impose à certaines entreprises de produire un rapport de durabilité. En 2025, sur 2024, ce sont les grandes entreprises qui étaient jusqu'à présent déjà soumises à déclarations de performances extra-financières qui sont contraintes. Puis, en 2026, sur l'année 2025, ce sont les entreprises qui remplissent un certain nombre de critères, notamment plus de 250 salariés. Et ainsi de suite. En attendant, également, une entreprise peut être contrainte en pratique, car elle se trouve dans la chaîne de valeur d'un donneur d'ordre qui est lui-même dans l'obligation de produire un rapport de durabilité. Ajoutons à cela que les investisseurs tiennent compte de plus en plus des politiques RSE et des critères ESG dans leurs décisions d'investissement. Encore, des critères d'attribution RSE apparaissent dans les marchés publics, avec une réglementation qui se renforce. Vous pouvez donc être contraint directement ou indirectement. N'oublions pas que l'obligation de tenir une BDE-SE est également une contrainte RSE pour tout employeur d'au moins 50 salariés. Cette base de données qui rassemble les orientations économiques, sociales et environnementales de l'entreprise doit être mise à disposition du Comité économique et social, le CSE. Enfin, une entreprise peut aussi devenir société à mission. Elle inscrit alors dans ses statuts sa raison d'être en y associant des objectifs sociétaux et environnementaux qui constituent par conséquent une obligation. La contrainte est alors le résultat du choix de l'entreprise. Finalement, la RSE s'impose largement aux entreprises, mais au-delà de la contrainte que de bénéfices, nous le verrons dans le prochain Césaco RSE.